Alors tout le monde n'était pas dans la salle d'audience, raccrochez-vous, tout le monde n'était pas dans la salle d'audience, donc on fait un compte-rendu sur ce qui vient d'être dit. En tant que demandeur, on a toujours la parole en premier, l'avocat d'unis dont on parlait ensuite, toujours en dernier, généralement on ne reprend pas la parole, parce que les présidents, même si on a le droit, s'y opposent, parce que la procédure, comme il a dit, il est encore rappelé, la procédure est écrite. Donc tout ce qu'on soutient, même si on ne le dit pas à l'oral, c'est écrit dans le dossier. Donc s'ils souhaitent nous entendre, ils peuvent lire et regarder les pièces. Mais pourtant il y a eu pas mal à dire sur les réactions de la défense, sur par exemple la formation de qualité des sous-traitants, sur le protocole qu'ils respectent, vous dites encore qu'ils passent certaines barrières, certaines propriétés pour aller poser. La difficulté qu'on a, c'est de prouver ce qu'on dit. Et donc la défense s'en sert, elle l'a dit trois ou quatre fois, sur ce point c'est pas étayé, sur ce point c'est pas justifié. Par exemple les incendies, comme vous dites, sur les incendies, on n'a pas la preuve, on n'a même pas le chiffre des incendies en France, mais on n'a pas non plus la preuve que c'est à cause du Nuki que l'incendie s'est déclenché. Parce que tout ça est entre les mains des assureurs, entre les compagnies des particuliers et la compagnie d'Enedis, et qu'on ne peut pas du coup rapporter de preuves tangibles sur les incendies. Vous avez toujours les détestations décédées à l'âge. Pour autant, on ne l'a pas fait dans cette audience, parce que j'avais un autre avocat à Nîmes, mais lui l'avocat de Nîmes, avec la direction régionale d'Enedis du Gard, ils avaient reconnu qu'il y avait des incendies. Mais leur plaidoirie était de dire qu'ils sont très faibles, donc il n'y a presque pas de risque. On a déposé 34 millions de compteurs, on ne va pas s'embêter avec une centaine d'incendies qui seraient répertoriés, confirmés sur le territoire. Donc c'est pour ça que si vous avez une impression, ceux qui étaient dans la salle, si vous avez l'impression d'inachevé, c'est que c'est compliqué de rapporter la preuve de certains éléments de la plaidoirie des écritures. Excusez-moi, ceci dit, il y a des pompiers qui témoignent que N-Enedis, dès qu'il y a un incendie qui est déclaré, se présente tout de suite sur les lieux pour retirer le compteur, et comme ça, le pompier, il ne peut pas... Mais même si on pouvait faire témoigner des usagers qui ont vu que N-Enedis, en même temps que les services d'incendie venaient récupérer les compteurs, ça ne veut pas dire que derrière, c'est de la faute du compteur que nous reste qu'on n'a pas de preuve. Oui, mais le pompier, lui... Par contre, c'est la pratique, l'attitude d'Enedis, c'est l'attitude qui paraît suspicieuse. Mais ça ne permet pas de dire que c'est la cause du... Voilà, juridiquement, on a encore limité. Il a été parlé de 3%... Oui, moi j'ai dit 3% parce que c'est le chiffre qu'à Nîmes, dans la pression de Nîmes, ils avaient évoqué 3% d'incendie sur le territoire. Moi aussi. Mais on n'a pas envie d'être dans ces 3%, c'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure que le risque, mais il est réel, et que ça devrait être un argument qu'on refuser. C'est pour ça qu'on parle d'escroquerie sans office, ma consoeur, mais c'est parce qu'ils vous préviennent qu'au début c'est gratuit, que c'est un avantage pour vous, les bénéfices... Mais même l'installation, vous la payez 134€ le compteur, en fait, vous le payez petit à petit dans les prochaines années. Et ça, c'est une déclaration du directeur d'Enedis qu'on a produit. Et pour autant, vous voyez, à chaque fois, ils nous disent que l'escroquerie qu'on invoque, elle est abusive. Il y en a aussi, par rapport, comme ils contrôlent la consommation, celui qui consomme trop beaucoup, il va payer, je veux dire, 30-50 centimes le kWh, celui qui consomme beaucoup, il va payer 30. Oui, alors en fonction de vue, la puissance, c'est des appareils qui sont connectés, ça dépend des appareils, c'est pas les mêmes... Tous ceux qui le kWh, ils sont connectés en 80 heures, c'est pas les mêmes dents. Voilà, c'est pas les mêmes... C'est pas les mêmes puissances qui est pour vous, qui est donnée. Du coup, on parle d'incendie, mais en fait, même si on amène un Linky Parfait qui est bonjour, moi, j'en veux pas, enfin, elle n'est pas un problème technique, on n'a pas à résoudre un problème technique, elle est sur... même sur le CPL, en fait, c'est le problème de collecte des méta-données, nous ne sommes pas des objets, nous ne sommes pas des choses, on doit être, nous sommes des êtres humains, et c'est à nous de choisir. Là, on nous impose quelque chose sans avoir été même consultés, si tout ce soit. C'est ça qui, à mon sens, qui est vraiment inacceptable. Vous avez raison sur l'argument des données, moi, je ne l'ai pas développé à l'oral, je vais vous expliquer pourquoi, mais ma consoeur, elle a fait. Elle explique qu'Enedis est soumis à un protocole qui s'appelle le RGPD, que la CNIL a validé leur processus, mais là où on est mis en difficulté sur cet argument, déjà, en fait, il faudrait dire que c'est parce qu'on est là, et c'est parce qu'on a interpellé la CNIL, qu'ils ont fait des vérifications, et qu'ils ont montré que certains fournisseurs, en fait, avaient utilisé des données sans votre consentement. En fait, ce qu'elle oublie de dire, c'est que c'est parce que, nous, avocats des usagers, on a fait les démarches que la CNIL a mis de l'ordre. Donc après, qu'elle vient de nous dire qu'ils sont parfaitement en règle. Bon, l'autre difficulté qu'on a, c'est que quand on avait pointé un certain pillage de données, c'est effectivement pas Enedis, c'est les fournisseurs qui l'avaient fait. Donc là, elle a raison de dire que c'est ENGIE et EDF qui avaient été pointés par la CNIL en 2018. Bon, sur l'argument des données, là, on est mis en difficulté. Et là, je ne sais pas, on n'a peut-être le reste, mais sur ce point, elle a raison. Elle explique qu'il y a toujours votre consentement qui est requis sur l'espace client. Vous êtes censé cocher une case pour dire, je veux que telle donnée soit captée, à tel pas de temps dans la journée, parce que c'est toutes les heures. C'est pour ça qu'elle a dit, elle a rajouté, que ce n'est pas une case précochée. Non, non, mais il faut aller chercher ça. Alors, pour avoir sa liberté, ça l'était avant. Mais là, ils ont changé. C'est parce qu'on est là. Ça devrait être dans le sens inverse. Donc, ce n'est pas précoché, c'est vrai. Donc, même ceux qui n'ont pas Internet ou qui ne veulent pas du compteur peuvent très bien cocher délibérément la CAG. Je ne veux pas que mes données soient captées à tel temps ou telle finesse. Mais là, du coup, ça rejoint l'argument principal qu'on développe. À partir du moment où vous refusez le captage des données, à quoi sert le Linky ? Il ne sert plus à rien, en fait. Et ça, on l'a écrit, on le plaide à chaque fois. Je ne comprends pas pourquoi il ne percute pas. On n'est pas sur un bénéfice pour l'usager. Il n'y a pas de maîtrise de la consommation grâce au compteur. Du coup, on ne remplit pas l'objectif et de la loi et de la directive. Le compteur, qu'il soit Linky ou pas, c'est un compteur communiquant que je ne veux pas chez moi. Au final, des ondes, peu importe la marque. C'est pour ça que le compteur communiquant, on commence par ça. On commence par dire, mais dans tous les cas, la loi française est allée au-delà de l'objectif européen. Il y a 20% de Français qui pourraient refuser. Et qu'ensuite, quand on regarde les objectifs, ça n'apporte pas de maîtrise de la consommation parce qu'en fait, ça vous demande un effort sur des comportements ou des techniques qui ne sont pas liées au Linky. C'est l'ERL en temps réel ou c'est le fait d'aller sur son espace client. Mais comme certains cochent la case non, on revient, on tourne en rond en fait, on revient sur l'inutilité du compteur. Donc on ne remplit pas l'objectif de la directive dont un compteur communiquant en tant que tel ainsi qu'il devrait, on va pouvoir le refuser. Les concentrateurs, c'est le bon. Les concentrateurs de quartier. Là, nous, on attaque le Linky, on n'a pas le droit de concentrer. Et donc on a du mal, dans les audiences Linky, à expliquer que c'est dangereux. Là, j'ai expliqué qu'il y avait un doute. Moi, j'ai suivi le principe de précaution. La loi dit que s'il y a un doute, on devrait s'abstenir d'imposer et d'utiliser de l'écologie. Je n'ai pas dit que c'était le coup. Je dis qu'il y avait un doute. Parce qu'il y a une controverse scientifique.